Peut-être qu'il y a encore les questions, vous disiez tout à l'heure, le rapport de la société à l'entreprise a changé, et il y a quand même une question de métier contraint. Si on revient à 90% de conducteurs, on a des horaires, on a des services, et c'est vrai que ça, immédiatement, peut-être que les personnes voient d'abord la contrainte, et donc vraiment cette question de la valorisation, je pense qu'elle est essentielle, et vous avez raison de dire que c'est tous ensemble, voilà, à la fois les salariés, et également nous, également en tant qu'autorité organisatrice, on peut valoriser ces métiers, et vraiment je pense que ce que vous avez dit dès le départ, enfin, d'introduire sur la question de la transition énergétique, de l'écologie, effectivement c'est important, au-delà du fait d'appartenir aussi à quelque chose, et d'être fière, parce que c'est essentiel. Alors, juste, l'attractivité, donc c'est attirer, et c'est aussi fidéliser ? En effet, donc en effet, sur l'attractivité, alors, les métiers de l'enduit, n'êtes pas que dans les transports, monsieur Daman a parlé, au niveau des routiers de voyageurs, mais plus généralement, au routier de marchandises, c'est pareil, il y a un problème d'attractivité. Alors, en clair, chez vous, c'est quoi ces contraintes ? Matin, soir, samedi, dimanche, jour férié, Noël, un Noël sur deux, vous le passez au volant du bus et pas en famille. Et il est vrai que, dernièrement, on voit que, alors comme disait monsieur Daman, il faut attirer des jeunes, mais ces contraintes-là, les jeunes, de moins en moins, ne veulent y plaitendre, et c'est vrai qu'on avait très peu de turn-over, on avait réussi à avoir très peu de turn-over dans les entreprises, et du coup, ça revient un peu, en lien avec ces contraintes-là, mais aussi une importante, dont on parlait tout à l'heure, sur la sûreté dans les transports, et notamment sur les agressions, sur les personnels, et il est vrai que c'est compliqué pour attirer de nouveaux salariés dans nos métiers, mais il est vrai que, suite à l'étude qui a été faite, dont on parlait, l'étude Q, et aussi le ministère du Travail a bien compris cette problématique, puisqu'il y a un plan d'investissement de compétences qui a été mis en place au niveau des transports, pour justement faire de la publicité, communiquer sur nos métiers, pour essayer d'attirer des nouveaux salariés vers nos métiers. Et donc du coup, le plan d'investissement de compétences, a eu un petit coup d'arrêt, on y va repartir, pour se recentrer justement sur GPE, c'est le branche, pour bien faire des diagnostics. Pour notre part, ça a déjà été fait l'an dernier. Et après, sur la partie attractivité des métiers, il me semblait que routier des marchandises, routier des voyageurs, c'était 17 000 de conducteurs blanqués. Et avec les départs en retraite dans notre profession d'été, il va falloir aussi un nombre important de conducteurs à renouveler. Donc, il est clair qu'il faut prendre des mesures pour rendre nos métiers attractifs. Alors, bon, je suis conducteur déjà depuis deux décennies. Il est clair qu'on est fier d'être conducteur et bus, mais c'est vrai que les contraintes, et même si M. Danais, mais c'est compliqué. Mais les conditions salariales sont importantes aussi pour attirer du monde. Et il faudra aussi passer par là. Certains réseaux, en effet, sont pas mal. Mais si on regarde le minimum conventionnel, c'est vous rentrez dans un petit réseau. Vous êtes, en tant que conducteur, juste au-dessus du SMIC. Donc, du coup, en termes d'attractivité, il y a aussi un effort à faire de cette partie-là. Il nous faut faire ce qu'il faut pour attirer des nouveaux salariés, parce que le besoin est créant. Et aussi, pour les conditions de travail au salarié, une entreprise sous-effectif, de fait, ce sont ceux qui sont en place qui sont obligés de travailler un peu plus et qui souffrent. C'est bon. C'est bon.